Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne Simply Sophie et aujourd'hui, nous allons parler des produits que j'utilise pour entretenir la maison au maximum au naturel et en réduction de déchets. Oui, je ne sais pas si ça vous manque un peu les clean with me, les vidéos où je nettoyais la maison pour vous motiver en même temps. Je peux continuer, je peux recommencer à vous en faire, désolée. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas louper la prochaine vidéo, sachant que je vais en faire de plus en plus souvent. Je vous dirai pourquoi très bientôt. Alors, tout d'abord, j'ai un nettoyant multi-usage, multi-surface que je fais moi-même dans un petit spray. Un tiers de vinaigre, deux tiers d'eau. Le vinaigre, on utilise celui-là qui est pour les conserves, comme ça on ne craint pas le contact avec les aliments, etc. Et donc c'est soit 8%, là c'est 10%. Ça dépend des fois d'acidité. Et on l'achète en gros bidon de 5 litres comme ceci. Je sais qu'on pourrait aussi le faire en recharge en vrac dans les magasins à vrac. Problème, mon magasin bio a fermé il y a deux ans. Je n'ai pas de magasin à vrac à moins de 45 minutes en tram. Donc, on achète des gros bidons comme ça et les autres, on les réutilise. Ça nous fait beaucoup de temps, ça nous fait 4 mois, 5 mois. Donc voilà. Ensuite, on utilise aussi, forcément, qui dit vinaigre, dit aussi bicarbonate. Vous allez me dire, non, ça fait un effet, ça contrebalance, etc. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, nous, des fois, on l'utilise en association et ça fonctionne très très bien. Des fois, on ne l'utilise que le bicarbonate, des fois que le vinaigre et parfois les deux ensemble. Et on n'a pas de « plainte » entre guillemets. Donc, le bicarbonate, on utilise un alimentaire qui vient en carton, mais on peut aussi l'utiliser pour un entretien de la maison. Ça nous donne plein d'astuces, ça enlève les mauvaises odeurs dans votre lave-vaisselle, désodorise et ravive les couleurs, les tapis. Vous savez, je vous ai déjà fait un nettoyage de tapis, comme le lave-vaisselle aussi. Je vous mets les vidéos là et en bas. On l'utilise aussi dans la lessive que je fais maison. Je pense que je vous ai fait une vidéo. Bref, dans la lessive, qu'est-ce qu'on met ? On met un peu de vinaigre pour l'adoucissant. On met le bicarbonate et on met aussi du savon de Marseille. Alors, c'est un paquet de 980 grammes de copeaux de Marseille, de savon de Marseille, cuits au chaudron, base végétale, sans colorant, etc. Et il vient donc. C'est un paquet un peu plastifié, on est d'accord. Et il est fait en France, à Salon de Provence, donc c'est tout près d'ici. Et surtout, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que ça coûte 19 euros. Et on tient toute une année avec ça. C'est vraiment super. Je vous mettrai, je vais vous mettre tous les liens là en dessous. Ça vous donne des idées. Sans obligation d'achat, c'est des liens Amazon. Je suis affiliée Amazon, donc ça veut dire que si vous faites des achats en passant par ces liens, je le touche entre 3% et 7% en fonction des produits. C'est juste pour vous donner les informations sur les produits. Si vous les trouvez dans d'autres magasins, allez-y. Et puis sinon, si vous êtes un peu isolé ou autre, n'hésitez pas à faire une commande groupée pour éviter trop de frais de transport et surtout de niveau écologique. Mais voilà, c'est juste pour que vous ayez les informations. Je vais y arriver. Ensuite, on utilise aussi les cristaux de soude. Les cristaux de soude, ça dégraisse, ça nettoie en profondeur. Alors à la base, j'avais acheté les cristaux de soude pour deux choses. Pour le liquide vaisselle que je fais maison, il fallait des cristaux de soude pour justement le pouvoir dégraissant. Et j'ai aussi, j'utilise aussi pour la cuvette des toilettes. Seulement pour la cuvette des toilettes, à Montpellier, l'eau est très dure. On a énormément de calcaire. Et alors, autant à la salle de bain, j'ai aucun souci. C'est assez marrant. Autant dans la cuisine non plus. Mais dans les toilettes, gros souci. Donc du coup, même si on fait souvent vinaigre bouillant ou alors cristaux de soude, jamais ensemble. On utilise du coup ceci aussi assez régulièrement. Donc c'est une sorte de canard WC, mais écologique. Il a le écolabel et c'est des argents de surface d'origine végétale. Voilà, mais on n'est pas non plus venu à bout du vinaigre. Des fois, je suis tentée d'acheter le très mauvais qui est toxique pour se dire, allez, on l'enlève une fois et puis on continue. Avez-vous des astuces ? Je suis preneuse. Ensuite, on utilise aussi de l'acide citrique. Pareil, c'était pour le liquide vaisselle qu'on a acheté ça. Mais on peut l'utiliser pour d'autres choses. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus en détail sur l'acide citrique. Voilà, voilà. Donc ce sont les 6 produits que nous utilisons pour nettoyer toute la maison. Le vinaigre, on l'utilise pour les vitres, pour toutes les surfaces en gros, mais c'est vraiment très performant pour les vitres, pour tout ce qui est miroir, carrelage, etc. On utilise aussi la boule métallique pour les carrelages, justement. Les carrelages de la douche, il y a du calcaire. Tout va bien. Le bicarbonate, vous le savez déjà, sur le tapis, sur les lave-vaiselles, dans la lessive, etc. Si on veut faire blanchir, entre guillemets, les joints d'écarrelage, bicarbonate et eau, pareil, ou vinaigre, ça va dépendre. Et aussi pour le linge, bicarbonate, bref, c'est vraiment magique. C'est économique, non toxique et efficace. Voilà. Je ne peux pas vous faire d'autres éloges. Notre seul souci, c'est les toilettes, c'est ce que je vous ai dit. Donc, si vous pouvez nous aider, dites-nous. C'est vraiment le truc, le dépôt de calcaire typique à l'intérieur, tout au fond. Voilà, voilà. C'est vrai que je ne nettoie pas les toilettes tous les jours. Je les nettoie une fois par semaine. Mais bref, peut-être que je devrais les nettoyer tous les jours. Bref, aidez-moi. En attendant, pour tout le reste de la maison, tout est nickel. On n'a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à investir dans ce genre de produits qui sont naturels, que vous pouvez même utiliser dans l'alimentaire, plutôt que des trucs qui puent. Parce que ça, le vinaigre, vous allez me dire, ça sent pas bon. Mais au bout de 10 minutes, l'odeur s'évapore. Et nous, on l'utilise tellement qu'on ne le sent plus. Et maintenant, c'est au contraire. Même quand on utilise celui-là, on trouve ça super fort. Ça nous prend à la gorge, au nez. On est choqués par les odeurs des produits chimiques. C'est juste une horreur pour nous. Et du coup, quand on va chez les gens qui viennent de nettoyer, on le sent tout de suite quels produits ils ont utilisé. C'est une horreur. Donc, voilà. Vous allez me demander, pour le sol, on utilise aussi le mélange avec le savon de Marseille. Et parfois, quand j'ai envie, et surtout si je me suis approchée du magasin qui est en vrac, j'ai un bidon qui est vide maintenant, où je refais un refill de savon noir. Et donc, on utilise le savon noir pour nettoyer les sols. Quand on en a. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres sur comment nettoyer votre tapis, le lave-vaisselle, etc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !